Générique ... Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Deuxième partie de cette matinale d'info avec l'invité politique de Public Sénat de la presse quotidienne régionale des télés locales de France, des 130 radios indépendantes Les Indés qui sont nos partenaires, et avec TV5Monde. Bonjour, aujourd'hui c'est Julien Bargeton. Bonjour, vous êtes sénateur de La République En Marche de Paris. Merci d'être sur ce plateau ce matin en direct. Et pour vous interroger, à mes côtés, Michael Zames, rédacteur en chef politique de Public Sénat, et Zoé Cadiot, indispensable du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Julien Bargeton, c'était le premier procès d'un acte majeur de terrorisme en France. Abdelkader Mera, le frère de l'auteur des attentats de Toulouse. Pas de perpétuité, mais condamné à 20 ans de réclusion et acquitté de complicité d'assassinat. Les associations juives y voient un signe de faiblesse. Est-ce que c'est un verdict décevant pour vous ? Nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme. Les Français sont très vigilants, très inquiets. Ils ont une demande de protection. Ils ont besoin d'être rassurés. Et en même temps qu'on respecte leur liberté publique. C'est d'ailleurs le principe de la loi qui a été votée, la loi de sécurité intérieure. Vous le trouvez juste ? Dans ce contexte, ce verdict, je pense, a choqué nos concitoyens. C'est toujours difficile pour un homme politique de commenter une décision de justice. Il vaut mieux éviter d'ailleurs de le faire. On peut plutôt évoquer les conséquences, les dimensions nationales, le ressenti par rapport à une décision que l'acte de juger en lui-même. Donc moi, comme citoyen aussi, j'ai été perturbé par ce choix et notamment par la logique qu'il relève. Parce que c'est compliqué de dire à la fois qu'il y a une association de malfaiteurs sans être complice des crimes. Si son frère a participé à une association de malfaiteurs, c'est bien dans le cadre d'une incitation à passer à l'acte. Ensuite, évidemment, il ne m'appartient pas de me substituer à la justice. Évidemment pas. Je crois qu'il faut respecter d'abord et avant tout le principe de séparation des pouvoirs. Il appartient donc au parquet de faire appel ou non de cette décision. Mais dans le contexte, et nous l'avons vu encore à New York très récemment, dans ce contexte très tendu d'inquiétude vis-à-vis des menaces terroristes, ce verdict, je crois, a choqué nos concitoyens. On va passer sur un autre sujet, mais sur l'aspect plus économique, et je vous ramène un peu sur les questions un peu politiques. Il y a les suites de la taxe sur les dividendes qui a été invalidés par le Conseil constitutionnel. Ce matin, l'ancien ministre du budget, Christian Eckert, dans Le Parisien, dit Emmanuel Macron, suivez le dossier comme le laisse sur le feu. Il charge donc le président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois d'abord qu'il faut déconnecter ce sujet de la politique économique qui est menée par le gouvernement. Le gouvernement réduit les prélèvements obligatoires, notamment sur les entreprises, pour accroître la croissance, et notamment aussi en même temps pour relancer le pouvoir d'achat en augmentant notamment les minima sociaux. Donc il y a une politique économique qui est très claire de rétablissement de la confiance, de rétablissement du dynamisme. Nous étions dans une situation de crise économique. Elle commence à être redressée. Je ne dis pas que tout va bien, mais je dis que le sens qui est donné est le bon, et c'est ce qu'il fallait faire. On entend le sens, mais sur ce point, je ne viens pas. Il se trouve que ce dossier est un dossier ancien. C'est une erreur qui a été commise par le précédent gouvernement sur une taxe qui n'était pas juridiquement valide et qui d'ailleurs a été censurée à la fois par l'Union européenne, la Cour de justice, et puis par le Conseil constitutionnel. Si on joue au jeu des responsabilités, moi je trouve quand même assez baroque de s'en prendre finalement aux conseillers et pas aux politiques. Vous savez, moi je suis comme tous les hommes politiques... Conseiller parce qu'Emmanuel Macron était secrétaire général à l'Union de l'Élysée. Ils ont eu des collaborateurs, et je pense que c'est une très mauvaise pratique de se cacher derrière ces collaborateurs. Moi j'ai travaillé avec deux maires de Paris, par exemple, Bertrand Delannoué et Anne Hidalgo, qui n'ont jamais procédé de la sorte. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis en cause des personnes qui sont chargées de travailler. Les fonctionnaires, les membres de cabinet rédigent des notes, émettent des propositions, analysent la situation... Secrétaire général à l'Union de l'Élysée, ce n'est pas simple conseiller, M. Barretteau. Et ensuite font des propositions. Christian Eckert est d'ailleurs particulièrement mal placé, puisqu'il est à l'origine de ce texte comme parlementaire, puisque c'est lui qui avait au départ posé un amendement, qui avait lancé cette taxe, et qui donc ensuite en a découlé toute une série de conséquences. Et d'ailleurs, personne, membre de la majorité comme de l'opposition, n'avait identiqué que ça. Donc je crois qu'il faut faire preuve quand même d'un petit peu de décence dans ce genre de sujet. Vous lui demandez de la décence ? Oui, je pense que c'est une erreur qui a été commise. Ça peut arriver, il ne faut pas le renouveler. Et je pense surtout que la solution qu'a trouvée le gouvernement est la bonne pour sortir rapidement de cette crise. Alors justement, cette taxe sur les dividendes, ça crée quelques problèmes, même au sein de la majorité. Quand on lit le canard enchaîné, on voit que justement aussi, le président Macron n'a pas été très content, je dirais, de la gestion de ce dossier par son ministre de l'économie, Bruno Le Maure. Est-ce qu'il y a réellement des tensions entre les deux ? Je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir et ne pas regarder le passé. La question n'est pas de savoir la façon dont ça se passe au sein du gouvernement. Ce qu'il faut voir, c'est à quel point le gouvernement actuel a été réactif vis-à-vis d'un dossier, d'une patate chaude que lui a laissé le précédent. Et ce qu'il a fait, c'est de proposer très vite un projet de loi de finances rectificative qui va permettre, en accélérant, de traiter ce cas, à la fois en respectant nos engagements européens et en demandant aux entreprises de contribuer. Donc la solution qui est trouvée est une solution qui permet de partager, finalement, le financement de ce surcoût. C'est un surcoût important à 10 milliards d'euros. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder au-delà du sujet de la gestion. C'est une crise dont le gouvernement actuel n'est pas responsable, qu'il a pris à bras le corps et qu'il traite pour l'avenir de façon responsable. D'accord. Alors justement, cette taxe, qui est finalement une nouvelle taxe, est-ce que vous seriez favorable pour qu'elle soit pérennisée dans la mesure où le gouvernement est toujours à la recherche d'argent ? Je ne suis pas favorable à ce que cette taxe soit pérennisée. On a essayé, une fois, on ne va pas s'y remettre. Et l'objectif est de baisser les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales en France. Pour les entreprises, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression également, vous le savez, en partie de l'ISF remplacée par un impôt sur l'immobilier, mais aussi la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs et de la taxe d'habitation pour les classes moyennes. C'est dans ce sens qu'il faut aller. La France a un taux d'impôt et de taxes et de cotisations de 45% sur la richesse qu'elle crée. C'est plus important que les autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut le réduire d'un seul coup brutalement. Nous devons financer nos services publics, mais nous devons plutôt converger vers l'ensemble des pays européens. Et donc, il faut à la fois réduire les impositions et accroître le pouvoir d'achat. C'est ce que fait le gouvernement. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de créer de nouvelles taxes. C'est Julien Bergeton, sénateur La République en marge de Paris, qui est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin. Julien Bergeton, l'Assemblée nationale, doit voter normalement ce matin les modifications concernant l'attribution des APL. Le gouvernement envisage d'étaler sur trois ans les économies sur les aides au logement. Est-ce un recul face à la pression des bailleurs sociaux, selon vous ? La politique du logement social en France n'est pas une politique efficace. Nous dépensons 40 milliards d'euros, beaucoup également de baisses d'impôts pour le logement social, et nous avons 4,5 millions de personnes mal logées. C'est le seul pays qui connaît cette situation. Donc il faut, à partir de ce diagnostic, trouver des solutions. Et l'important, c'est de respecter l'esprit de la réforme, qui est de créer un choc d'offres, d'essayer de réduire les prix de l'immobilier, et de trouver un certain nombre de solutions, notamment pour les étudiants. C'est ce qu'il y a dans le plan étudiant qui a été présenté cette semaine. Donc ensuite, sur les outils, le rôle du Parlement, c'est bien de discuter la façon dont on peut y arriver. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un recul, mais simplement de regarder la façon dont les économies doivent être faites. L'objectif d'économie est un changé, 1,5 milliard, il y a la possibilité de dire qu'on fait une moitié par la baisse des APL, et l'autre moitié par une contribution à la caisse du logement social. Vous préférez cette version-là ? Cette version me paraît intéressante, mais il y a d'autres pistes sur la table. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de calmer la colère des bailleurs sociaux ? Par exemple, la hausse de la TVA sur le logement social, la rénovation de la construction de logements sociaux, qui avait été baissée à 5,5%, qui peut être mis à 10%. Il y a le sujet de l'APL accession. Je crois qu'il y a plusieurs sujets sur la table, mais on ne peut pas dire à la fois, quand on ne touche rien, ah ben dis donc, le Parlement ne sert à rien, et quand on y touche, c'est un recul. Non, l'objectif de la loi est maintenu, et on travaille sur la façon d'arriver, de trouver le meilleur outil. Vous dites que ce n'est pas un recul, mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de calmer la grogne des bailleurs sociaux, qui était quand même assez manifeste ? Les bailleurs sociaux grognent, mais vous savez, en France, bon, on grogne beaucoup. Je ne suis pas sûr que l'attitude qui consiste à grogner soit la plus, comment dire, utile, parce qu'il faut aussi qu'ils se regardent, les bailleurs sociaux. Il y a à peu près 800 organismes, dont certains ont beaucoup de trésorerie inutilisée, inemployée, et d'autres sont dans des situations difficiles, ou bien investissent beaucoup. On ne peut pas dire que la situation actuelle soit satisfaisante. Je ne pense pas que les Français jugent que la situation actuelle du logement social soit satisfaisante. Il faut donc réformer les bailleurs sociaux, et d'ailleurs, pour prendre un exemple parisien, à Paris, nous avons mené ces rapprochements du bailleur social, puisque nous en avons fusionné plusieurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et ensuite voir comment on travaille avec le monde du logement social, et les parlementaires, pour conserver les objectifs de la réforme et trouver les outils les plus appropriés. D'un mot, vous parlez de Paris. Anne Hidalgo a pris sa plume, elle a écrit aux 200 000 locataires de HLM dans la capitale, pour critiquer justement cette mesure. Vous en pensez quoi ? Quoi qu'on pense de la politique du logement du gouvernement, et chacun est libre dans ce pays, je pense qu'il ne faut pas utiliser des moyens municipaux et paramunicipaux pour des fins politiques. Donc moi, je n'ai pas apprécié, d'ailleurs avec les autres parlementaires parisiens, cette démarche qui a consisté à utiliser finalement les fichiers dont disposent les bailleurs sociaux pour s'adresser directement au locataire et critiquer une politique nationale. On pourrait demander d'ailleurs un droit de réponse en ayant accès à ces fichiers. Nous ne l'avons pas fait. À quoi joue Anne Hidalgo face à Emmanuel Macron et à Julien Bargeton ? Vous la connaissez bien ? Vous avez été son conseiller. Non, mais je n'ai pas été son conseiller, j'ai été son adjoint au financement local. Elle a, vous le savez, des critiques vis-à-vis de la politique qui est menée au niveau national. Je pense que le moyen utilisé là n'est pas le bon. On peut écrire des tribunes, on peut s'exprimer dans la presse. Je pense que son avis est évidemment respectable, mais que le moyen employé n'est pas le bon. Oui. Alors, justement, le 18 novembre prochain, on va revenir un peu à La République En Marche. Christophe Castaner doit devenir le délégué général du mouvement. Sa nomination doit intervenir après un vote. L'organisation de ce vote crée quelques contestations. Est-ce que vous, qui déjà début octobre disiez qu'il faut faire attention, il faut écouter la base et qu'il ne faut pas voir assister à l'émergence des nouvelles baronies, quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment au sein de votre mouvement ? Ce n'est pas exactement ce que je disais. Christophe Castaner fera un excellent délégué général pour La République En Marche. Il est apprécié par les adhérents. Il est charismatique, volontaire, dynamique. C'est un travailleur et, en même temps, un engagé de la première heure auprès d'Emmanuel Macron. Il a toute la légitimité pour être un bon délégué général. Oui, mais le fait que son élection soit annoncée avant que le vote ait lieu, est-ce que ça ne veut pas dire que ce nouveau parti fait en fin de compte comme les vieux et utilise les vieilles recettes ? Non, je ne crois pas. J'ai été 24 ans membre du Parti Socialiste et je pense que le vote n'est pas forcément le meilleur garant de la réalité de la démocratie dans les votes internes des partis. parce qu'on sait très bien comment ça peut être utilisé et finalement, les procédures formelles ne constituent pas... Mais n'est-ce pas le cas là ? Si, il va être élu. Mais je pense que, vous savez, on peut réfléchir à des nouvelles façons de fonctionner pour les partis. On peut procéder, par exemple, à des consultations, des référendums avec les nouvelles plateformes qui existent. On peut également procéder à des classements par choix. On peut réfléchir à des nouveaux modes de militantisme. Mais le vote, ce n'est pas le meilleur garantie. Mais, écoutez, moi j'ai été membre du Parti Socialiste pendant très longtemps. Ça peut choquer certains quand même. Et ça aboutissait à parfois faire des adhésions dans les sections. Ça aboutissait à des accords un peu chancelants entre des majorités et des minorités qui n'étaient pas forcément cohérentes mais qui permettaient d'avoir 70% des voix. Je crois qu'il ne faut pas s'attacher forcément toujours à des procédures formalistes qui n'aboutissent pas à une démocratie réelle Permettez-moi de revenir à Christophe Castaner. Peut-il rester au gouvernement ? Christophe Castaner est un excellent ministre. Oui, d'accord. Peut-il rester au gouvernement ? Il a vraiment bien travaillé. Sur ce plateau, il a répondu « Oui, je peux y rester ». Selon vous, peut-il rester ? Alors, pour le gouvernement, c'est-à-dire pour son bon fonctionnement. Vous avez le droit de répondre directement. La République En Marche qui a besoin d'une personne engagée à plein temps pour lui-même qui devra répondre plusieurs fois à des questions sur la répartition de ses tâches, j'estime qu'il serait préférable qu'il ne reste pas au gouvernement. Ce n'est pas son souhait. Quoi que soit sa décision qui le regarde lui avec le Premier ministre et le Président de la République, je le soutiendrai parce que c'est un excellent délégué général. Mais il est préférable qu'il ne soit pas au gouvernement. C'est le meilleur possible. C'est un très bon choix. Je pense qu'il fera un très bon score. Mais, à mon avis, il serait souhaitable plutôt qu'il ne reste pas au gouvernement pour finalement pouvoir assurer pleinement ses fonctions, s'engager et sans que cela pose des interrogations. Mais il dit que financièrement, il ne s'y retrouverait pas. Vous comprenez ça ? Je comprends tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou. Ce sont des sujets dont on ne veut jamais parler en politique. Et je trouve que c'est dommageable parce qu'il n'y a absolument aucune honte à évoquer ces sujets. Il est parlementaire s'il n'est plus ministre. Il faut trouver les voies et moyens pour qu'il puisse rester délégué général dans de bonnes conditions. Moi, je comprends tout à fait cet argument. Mais je pense que cela peut évidemment trouver un objet pour... Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur le groupe du Sénat, le groupe de La République En Marche au Sénat qui est une vingtaine de sénateurs. Est-ce que c'est difficile d'être de la majorité présidentielle au Sénat quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale où là, ils sont vraiment majoritaires ? Est-ce qu'on vit son mandat différemment quand on est un peu dans la minorité d'une certaine manière ? C'est un défi. Nous sommes petits mais musclés, petits mais costauds. Et je pense que nous sommes certes dans l'opposition au Sénat, l'opposition de la majorité sénatoriale, mais pour autant, nous ne sommes pas les seuls à porter la politique du gouvernement. Je vois bien certains votes, par exemple, dans la commission des finances qui ont pu dépasser juste les frontières de notre groupe. Ce qui veut dire que c'est à nous aussi d'être en force de propositions, de construire des majorités de projets, notamment sur les institutions, mais pas seulement. Et je pense que si nous adoptons une attitude ouverte, la France doit-elle rester bloquée ? La France peut-elle attendre ? Non, la France ne doit plus attendre. Et je pense que les sénateurs, en grande partie, le pensent aussi. Julien, alors jetons une réaction de votre part. Laurent Wauquiez a parlé de haine de la province en ce qui concerne Emmanuel Macron. Haine de la province. Gérard Larcher a demandé de la modération. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire, de ce qu'a dit Laurent Wauquiez, sur le président de la République ? Avec Laurent Wauquiez, on n'est jamais à l'abri d'une exagération. Il est dans un congrès où il veut marcher sur les plates-bandes du Front National pour tout simplement essayer, dans une démarche clientéliste et démagogique, de reconstituer un socle électoral. Je trouve ça très dangereux pour la France, d'avoir une opposition qui se comporte comme cela. Ce n'est pas tellement pour le gouvernement ou pour le président de la République, ni pour lui-même, ça me regarde assez peu. Mais je pense que, pour la France, c'est dommage d'avoir de tels excès parce qu'il ne construira rien d'utile pour le pays. Et au fond, ce n'est pas ce que veulent les concitoyens qui se reconnaissent dans la droite conservatrice de ce pays. Un mot très très vite sur le geste de Patrice Evra, le joueur de l'OM, ancien capitaine de l'équipe de France, qui a scéné un coup de box-style, on a dit Kounsou, mais c'est plutôt de la box-style lors de cette rencontre de Coupe d'Europe. Est-ce que vous faites un parallèle ? C'est pour la journée de la gentillesse, aujourd'hui ? Oui, exactement, vous avez raison. Éric Cantona, il y a quelques années, avait été fortement sanctionné pour le même type de comportement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut une sanction exemplaire pour un sport qui, quand même, je ne sais pas, fait modèle pour les jeunes ? Oui, vous savez, c'est très difficile de se contrôler, mais quand on est un sportif de haut niveau... Vous demandez une sanction exemplaire ce matin ? Je pense qu'il sera sanctionné, et ce n'est pas à moi de juger sur les sanctions qu'il doit avoir, mais c'est vrai que quand on est un sportif de très haut niveau, il faut garder ses nerfs, ça vaut pour les politiques, ça vaut pour les artistes, ça vaut pour tout le monde. On est parfois sous pression, on est parfois en difficulté, on est mis en cause, attaqué, le sport notamment, il y a l'adrénaline, mais c'est justement parce que c'est un secteur qui peut l'encourager qu'il faut se contrôler. Merci, Julien Bergeton. Vous allez être gentil avec qui aujourd'hui ? C'est la journée de la gentillesse. Je suis toujours gentil avec tout le monde, notamment parce qu'il faut construire au Sénat, mais pas seulement. Donc je suis très gentil avec tous les sénateurs, tout le monde, tout le temps. Merci beaucoup, Julien Bergeton, sénateur La République En Marche de Paris, d'avoir été notre invité. Le débrief tout de suite de vos propos dans un instant. Merci beaucoup. Voilà le débrief des propos de notre invité avec Guillaume Doyen qui revient dans cette deuxième partie de la matinale d'info. Bonjour, merci. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au point, en charge des éditions locales. Merci d'être avec nous. Bonjour, Jérôme. C'était le premier procès d'un acte majeur du terrorisme en France, celui d'Abdelkader Mera, le frère de l'auteur des attentats de Toulouse. Pas de perpétuité, mais condamné à 20 ans de réclusion et acquitté de complicité d'assassinat. On a posé la question à Julien Bergeton, Guillaume Doyen. Et on a l'impression qu'il y avait le sénateur qui a répondu, l'élu, et le citoyen qui considérait au fond qu'il y avait une gêne dans ce verdict. Vous avez ressenti ça aussi ? Oui, effectivement. Il a séparé les deux personnes, la personne politique et la personne privée. Il a bien fait de le faire en tant que politique. Il ne souhaite pas commenter cette décision de justice. Il ne souhaite pas politiser ce procès ce qui serait probablement la pire des choses à faire. Il a réagi en tant qu'être humain. Je pense que c'est la bonne solution. La sensibilité de cette affaire est évidemment énorme. Il faut faire preuve de la plus grande prudence. Je suis d'accord avec Guillaume. C'est une décision très difficile à prendre pour la justice. C'est une décision, on peut dire aussi courageuse, parce qu'elle va un petit peu à rebours de l'opinion dominante. C'est une décision sur le droit, a-t-on dit ? Voilà, sur le droit. Donc c'est vrai qu'il faut respecter le... Et c'est sûr que remettre de l'huile sur le feu, c'est compliqué. En tout cas, de la part d'un responsable politique comme Julien Bargeton, sénateur, c'est compliqué de commenter une décision. Mais il a fait valoir un peu son sentiment de citoyen, au fond. Oui, bien sûr. Le sentiment de citoyen, on peut tous le faire valoir. L'Assemblée nationale doit voter normalement ce matin les modifications concernant l'attribution des APL. Le gouvernement envisage d'étaler sur trois ans les économies sur les aides au logement. On a beaucoup pointé la responsabilité des bailleurs sociaux dans la pression qu'ils exercent sur le gouvernement. Et vous avez entendu ce qu'a dit Julien Bargeton ce matin. Il a dit qu'il fallait revoir les méthodes, au fond, réviser tout ça. Il a donné l'exemple de Paris où on leur a demandé de fusionner. Oui, les APL, c'est un sujet délicat pour les politiques, surtout quand on est à gauche. Et puis Julien Bargeton a quand même été très longtemps au PS. Il faut se souvenir que c'était un des piliers du système Hidalgo à la mairie de Paris. Il l'a rappelé, il était adjoint. Oui, c'était un homme important. Mais plus qu'un adjoint. C'était un pilier essentiel du système mis en place par un Hidalgo et le PS à Paris. Donc les APL, c'est un point de clivage à gauche. et notamment entre le PS et En Marche. Et c'est important, il y a une pression forte sur les étudiants, surtout dans les grandes villes. Il est élu dans une grande ville, dans une métropole. Donc on comprend qu'ils sont un petit peu prudents. Il faut réformer les bailleurs sociaux à Paris. On les a fusionnés, Guillaume Doyen. Ça va donner quoi, cette fusion ? On attend toujours des économies d'échelle de toutes les fusions. En réalité, pour l'instant, on n'en a pas tant que ça lorsqu'il s'agit d'autres structures publiques. Si on pense aux régions, notamment, on n'en a pas trouvé tant que ça. Donc on bidouille dans les structures, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Il a rappelé quand même que l'objectif restait le même. Faire des économies, dépenser moins pour le logement. Alors après, 5 euros tout de suite, on diminue un peu les loyers, on verra comment ça va fonctionner, si vous voulez. C'est quand même le signe d'une nette reprise en main centrale sur la politique du logement. Ils vont le faire, d'une manière ou d'une autre, selon un rythme qu'ils modifieront, selon des méthodes qui pourront modifier. Il n'y a aucune reculade là-dedans. Jérôme Cordelier, Anne Hidalgo, a critiqué le gouvernement sur cette affaire. Et alors, on l'a senti gêné d'avoir à critiquer Anne Hidalgo qui a critiqué le gouvernement, évidemment. Oui, évidemment. Vous expliquez pourquoi. Ceci explique cela, c'est ce que je viens de dire. Il était son principal occupier, collaborateur. Et d'ailleurs, c'est lui, par exemple, Julien Bargeton, il était adjoint au transport avant d'être adjoint aux finances. Autre sujet ultra sensible. Donc on l'avait bien connu au point à ce moment-là. Et c'était au moment où a été lancée un peu toute la politique sur les transports fortement critiqués aujourd'hui d'Anne Hidalgo. Donc voilà. Il faisait, comme on dit en télé, des tunnels. On n'arrivait pas à le couper. Il voulait développer ses argumentaires. Oui, c'est intéressant parce que vous aviez au fond la pure incarnation d'un homme, d'un socialiste passé à la République en marche et obligé de soutenir un gouvernement qui met une politique fiscale de droite. Pas autre chose. Sur la défense de Bruno Le Maire, il était moyen. On a senti plusieurs fois quand même un léger embarras. Ces éléments de langage... Il faut un peu aux téléspectateurs qu'on dit qu'Emmanuel Macron, au fond, n'est pas très content de son ministre de l'économie. Oui, c'est au moins ce que prétend le canard enchaîné, si vous voulez. Là, on ne se sent quand même pas très à l'aise. C'est votre avis aussi, vous avez senti ça ? Oui, et puis alors en plus, il nous a un petit peu raconté comment ça se passait en interne au sein du Parti Socialiste. On a compris qu'une phrase pour le moins maladroite, dirons-nous, sur le vote. Je ne sais plus ce que... La phrase, c'était le vote n'est pas le meilleur garant de la démocratie. Bon, alors après, on a compris que c'était le vote au sein du Parti Socialiste. À l'intérieur des instances. Voilà, à l'intérieur des instances. Mais bon, il nous a un petit peu levé le voile sur une réalité un petit peu cachée du fonctionnement du Parti Socialiste. Alors, un mot sur La République En Marche, sur la méthode du Parti. Alors, Zoé Cadiot a pointé le fait que c'était quand même des méthodes anciennes, d'anciens partis, de voir nommer au fond à l'avance celui qui va diriger le Parti. C'est le cas de Christophe Castaner. Et puis, deuxième chose, il a eu l'air de dire qu'il ne souhaitait pas que Christophe Castaner reste au gouvernement. Or, sur ce plateau même, Christophe Castaner, il y a quelques jours, a dit « je souhaite y rester », Guillaume Doyen. Oui, là, je n'ai pas tellement compris une réponse qui était assez sénatoriale pour être méchant. Mais voilà, pour ce qui concerne La République En Marche, oui, c'est vrai qu'il y a des éléments d'archaïsme là-dedans. C'est très centralisé. Les décisions sont prises par quelques personnes à l'Élysée ou au gouvernement. C'est vrai. Par une personne, semble-t-il. Oui, il a bien une, si vous voulez. Mais effectivement, vous avez des éléments qui rappellent l'ancien temps. Ce n'est pas tout à fait la démocratie transparente, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Cordelier, au point ? Au point, d'abord. Pour présenter le point. Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est vrai que La République En Marche, c'est une agrégation d'initiatives, d'énergie de tous bords. Donc voilà, il faut un peu tenir le... Pas simple, quand on voit l'exercice sur le plateau qu'a dû faire ce sénateur de Paris. Pas simple du tout. Surtout, lui, il était quand même très engagé, rappelons-le, dans la majorité précédente. Je ne sais pas si on peut dire majorité précédente. Mais en tout cas, c'est un équipage, La République En Marche, d'abord, qui se crée sous nos yeux. C'est quand même une structure qui se crée sous nos yeux. Il va être élu, Christophe Castaner, rassurez-nous. Il y a de fortes chances. Et puis, il y a besoin de quelqu'un pour tenir la maison. Christophe Castaner, il a quand même du poids, du charisme. Et puis, il y a un moment aussi, il va falloir un petit peu contrecarrer la volonté, les volontés présidentielles. Peut-être que Christophe Castaner peut être un rempart. Merci, Guillaume. Guillaume, la Gazette des communes. Jérôme Cordulier, vous, une, le point, cette semaine ? Alors, écoutez, on fait une très belle une, aujourd'hui, qui va nous faire du bien à tous, je pense, c'est les arbres. Entre la gentillesse et les arbres, journée mondiale de la gentillesse et les arbres. Mais alors, dans ce numéro, vous avez une interview d'un Japonais étonnant. C'est un biologiste japonais qui est devenu le pape de la sylvothérapie. C'est-à-dire qu'il s'immerge dans des forêts profondes. C'est vrai qu'il se parle, entre les arbres ? C'est un petit scoop d'avoir eu ce japonais, parce qu'il est très difficile à avoir, parce qu'il est souvent dans les forêts. Alors, si on veut en savoir plus, c'est Baroli, le papier du point. Merci Jérôme Cordulier, le dossier du point. Les arbres, on passe au ZapMonde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5Monde. Et on regarde ce ZapMonde ensemble. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle pionnier dans la création d'Israël. Thérèse Amé estime cela dit Balfour comme une entreprise inachevée. Le texte précise en effet que les droits des communautés non-juives doivent être protégés, ce qui n'a jamais été pris en compte pour la chef du gouvernement britannique, qui devant son homologue israélien a sévèrement critiqué la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie. La presse britannique en fait ses gros titres. Michael Fallon, premier à tomber pour harcèlement sexuel dans la classe politique. Une décision personnelle, insiste le ministre britannique de la Défense, qui a choisi d'en faire l'annonce lui-même. Je réalise que j'ai pu, dans le passé, tomber en deçà du niveau d'exigence requis pour les forces armées que j'ai l'honneur de représenter. Rares sont les unes qui n'égratignent pas le pouvoir Kabila. L'apparition du point saillant plus a été plusieurs fois suspendue. Lui-même a passé 15 mois en prison entre 2015 et 2016 pour outrage au chef de l'État. Mais Daniel Safou tient bon. Soit quand tu sors de la prison, tu fermes ta bouche, soit quand tu sors de la prison, tu continues ton combat. La peur devient pour nous une motivation. La peur devient pour nous un moyen, n'est-ce pas, de réveiller la conscience critique, n'est-ce pas, de notre société. Je pense que c'est cela, d'ailleurs, le rôle du journaliste. Trois mois après le début de l'épidémie de peste à Madagascar, les efforts semblent enfin porter leurs fruits. Dans ce centre de médecins sans frontières, à Tamatav, on constate une forte baisse des admissions, avec des malades en voie de guérison, comme cette jeune femme qui a contracté la maladie par sa fille. Je pense seulement à aller mieux, parce que ce qui compte le plus, c'est la vie. J'ai juste besoin d'être sauvée. Et si une fois mon traitement terminé, à mon retour à la maison, on me traite comme une paria de la société. Tant pis, cela ne me fera pas peur. Cette exposition commence par le commencement, quand l'Ouest américain était habité par les peuples des Premières Nations et les bisons. Ils ont été massacrés sans pitié par l'homme blanc lors de sa conquête des territoires. Ça, c'est le coeur, je dirais, de l'exposition pour moi, parce qu'un des grands enjeux du Western, c'est la représentation des Premières Nations. Voilà, fin de notre émission. Je vous retrouve demain matin pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine à 7h30. Merci à tous et bon week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada